J'ai fait une entrevue à TVA parce que je trashais. Claude! C'était quand même drôle. C'était malade. Ils sont venus me filmer au Centre Horizon dans l'après-midi. Je ne savais pas que tu allais être dans le topo. Quand j'ai écouté le topo, ils ont pogné sol. Mon chum Olivier, qui est caméraman, il était sur le cas et il m'a dit « Je pense qu'ils ont filmé sol. » J'ai vu ça. Ils ont pris la peine d'aller te voir. On a eu une bonne réaction. Ça, ça l'a fait vraiment parler, ce stunt-là. À grandeur. Pas juste à Québec, à Montréal aussi. Ça s'est rendu à Montréal. C'est national, Radio-Canada. C'est national, Radio-Canada. Je pense que le monde y a cru. Il y a du monde qui y a cru. Moi, il y a du monde qui... Tu n'as pas peur que le monde pense que tu es vraiment agressif? Quand tu dis que Claude Malone, c'est un maudit tricheur et que c'est un tout croche. Il ne faut pas ça un peu intense de dire ça dans l'adversaire politique? Le monde ne comprenne pas. Moi, c'était un peu ça ma réflexion parce qu'il y a du monde qui y croyait. Je voyais qu'ils croyaient legit, qu'ils me posaient des questions. J'étais comme... Vous ne vous catchez pas? C'est Claude Malone. C'est un personnage de l'urtre. Mais non, le monde, c'était vraiment... J'ai eu du monde qui m'a appelé chez nous pour m'aider dans ma campagne pour aller poser des pancartes. J'ai dit... Écoutez, je n'ai pas le même budget que ça. Je n'ai juste tout. Parlez-le de pancartes. Parlez-le de pancartes. On va le faire. Tu vois, ça, c'était ma pancarte, ça. Elle est vraiment belle. Ça, c'était ma pancarte, OK? C'est-tu toi qui l'a faite ou c'est qui? Ah oui, c'est moi, c'est moi le graphiste. J'ai tout fait ça pour moi. Il est graphiste, lui. Tu fais ça tout seul. T'as-tu des costumes de l'hôpite, lui? Chandail, c'est lui qui a fait ça. C'est-tu tout lui? Oui, je savais. D'ailleurs, si tu as besoin d'un graphiste parce que je vois clairement que ta pancarte est plus petite que la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada